C'est une réussite totale, d'abord pour la SNCF, parce que les prévisions de trafic peut-être un petit peu pessimistes qu'elle avait faites au départ sont largement dépassées, avec des scores très impressionnants sur Paris-Bordeaux, mais même sur Bordeaux-Toulouse, un report très important aussi sur les TER, puisque beaucoup de passagers viennent ensuite prendre la LGV pour aller à Paris. C'est un succès aussi bien sûr pour la métropole, pour le département, pour la Nouvelle-Aquitaine, parce que l'attractivité économique de notre territoire en a bénéficié. Vous connaissez les scores à Bordeaux, les créations d'emplois, les installations d'entreprises et le développement de Bordeaux-Atlantique en particulier. Et c'est important pour l'avenir, parce qu'il faut en tenir compte aussi sur le prolongement de cette ligne à grande vitesse en direction de Toulouse et puis en direction de la frontière espagnole. Il faudra peut-être réajuster les prévisions de façon plus optimiste. Si vous prenez le schéma de la région, on voit bien que de Poitiers à Bayonne, la ligne à grande vitesse est une épine dorsale et j'ai hâte de pouvoir y faire circuler ce qu'on appelle les TERGV, c'est-à-dire des TER qui rouleraient non pas à 120 km à l'heure, mais à 200 km. Donc c'est le début d'une croissance qui peut encore être supérieure, cette ligne LGV ? Oui, parce que les collectivités du sud de Bordeaux ont participé au financement. Comment n'aurait-elle pas droit aussi à ce progrès en matière d'une mobilité verte, d'une mobilité sûre et beaucoup plus rapide ? Sous-titrage Société Radio-Canada